Dans les mains de Joseph Sicard, une lettre d'époque de son département. Ce philatéliste est venu spécialement de l'Isère, à la recherche de timbres, de cachets, de courriers, mais aussi d'une partie de son histoire personnelle. Ce n'est pas collectionner des bouts de papier, c'est plutôt des choses qui ont passé, qui ont une histoire. C'est un petit peu pour ça qu'on essaie de jindre à la fois le côté esthétique d'une collection, avec une jolie enveloppe, et puis quelque chose qui a une histoire. Joseph dépense 200 à 300 euros par mois pour sa passion et passera la journée ici, à Monnetou. De l'autre côté du stand, Alain, lui, est venu de La Rochelle. Cet exposant collectionne lui aussi les marques postales, mais il les vend, parfois très chères, comme cette lettre d'un consul de France, écrite au Second Empire, qui a fait le voyage de Marseille au Cap Bonne Espérance. Ce type de lettre est extrêmement rare dans la mesure où, même si à l'époque, il y a eu énormément de courriers, donc on peut se dire qu'il y a eu des millions de lettres qui ont circulé, pourquoi celle-ci vaut plus que les autres ? Eh bien, elle vaut plus que les autres de par la destination. C'est vraiment ce qu'on appelle une destination rare, et c'est ce qui fait toute la valeur et l'intérêt de cette lettre. Encore plus exceptionnelle, cette lettre qui raconte le siège de Paris par les Prussiens en 1870. Le courrier, mais aussi les hommes, sont alors évacués par ballon. À bord de l'un d'eux, Léon Gambetta, qui fuit la capitale pour Tours, où il organisera la contre-attaque. On a des pièces exceptionnelles, des pièces souris, qu'on appelle souvent dans le milieu des pièces de musée, qui peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros, parce qu'elles sont uniques, parce qu'elles racontent une histoire. Là, par exemple, l'histoire de Gambetta qui quitte Paris, ce sont des pièces qui sont intéressantes. Les lettres du ballon Armand Barbès qu'a pris Gambetta, ou une plus-value par rapport à d'autres ballons. Et évidemment, le télégramme qui annonce son arrivée est une pièce exceptionnelle et qui a une certaine valeur. À l'heure du tout numérique, la marque Ophilly souffre évidemment, mais continue d'attirer les passionnés. Ce week-end, des centaines de collectionneurs n'ont pas hésité à parcourir la France pour admirer timbres, lettres et autres marques postales.